le banc non loin du piédestal où j'étais accoudé à l'ombre d'un sylvain de marbre démodé sur un banc perdu du jardin solitaire je vis une servante auprès d'un militaire ils se tenaient tous deux assis à chaque coin du banc et se parlaient doucement mais de loin attitude où l'amour jeune et reconnaissable à leurs pieds un enfant jouait avec le sable c'était le soir c'était l'heure où les amoureux moins timides tout bas osent se faire entre eux les tendres questions et les douces réponses accouchant pour près le front noir des qui canse lentement descendait l'ombre comme à dessin le vent déjà plus frais ridait l'eau du bassin tremblait un beau ciel vert et moir et de rose tous apaisés c'était cette adorable chose une fin de beau jour la fin de l'été et n'ayant rien de mieux à faire j'écoutais tous deux dire d'abord le plaisir qu'on éprouve à parler du passé comment on se retrouve si loin bien qu'étant n'est dans un petit pays leur enfance commune il part en vieillit on est inquiet sans trop oser le dire en ces lettres les vieux ne se chantent pas écrire ne pouvant payer la plume du badeau ils tirent la rivière onvreuse le rideau le peuplier l'endroit pour pêcher à la ligne caché sous l'eau blonde et sous la folle vigne de cerisiers qu'ensemble ils avaient dépouillés le vieux bateau rempli de feuillages mouillés comprenez pour les jouer dans le coin d'île les moulins le sentier sous bois toutes les îles mais l'enfance du pauvre très courte et depuis n'avait-il pas tous de souffrir bien des ennuis et naïve ignore encore la prudence la simple enfant livra toute sa confidence la première elle dit en termes très touchants que ne supportant pas les durs travaux des champs et ne voulant pas être à charge de sa famille elle avait bien prévu qu'elle resterait fille ses pères et mères étant de pauvres villageois et qu'elle était entrée alors chez des bourgeois or cette vie était pour elle bien amère à son âge d'avoir tous les soins d'une mère pour des enfants égras et qui ne l'aimaient pas elle pleurait souvent lors des repas dans sa froide cuisine auprès d'une chandelle tout seul il était courageuse et fidèle mais ses maîtres gardant toujours leur air grognon ne semble même pas la connaître de nom il lui donnait celui de la servante ancienne enfin la vie était dure à tous et la sienne lui compterait sans doute un jour pour ses péchés les deux enfants s'étaient doucement rapprochés mais sans pouvoir trouver un bon mot qui console le militaire pris à son tour la parole il parla le front bas les yeux assombris lui la conscription à vingt ans l'avait pris être soldat cela se nomme encore service il moudit ce métier qui lui donnait un vice pauvre on l'avait fait devenir paresseux l'avenir il n'osait y croire étant de ceux qu'on peut le lendemain envoyer à la guerre un de ces hommes fait d'une argile vulgaire que pour l'ambition du premier conquérant dieu sans doute pétri d'un pouce indifférent chair à canon chair à scalpel matière infâme et que la statistique appelle se luna il raconte à six jours sans fin de garnison six courses dans les champs le soir vers l'horizon son but en écoutant si la retraite sonne il était sans amis sans pays sans personne sans rien il ne pouvait se faire son état et parfois souhaitait que la guerre éclate à ce mot prononcé simplement la servante un petit frisson dessus d'un épouvante et s'approchant avec un bon geste de ce ne parlez pas ici dit elle avec douceur puis elle prit les mains du soldat sans rien dire et tous deux essayant de le ressourir écoutèrent au loin mourir le chant déni alors mystérieux témoin je te bénis amour consolateur dernier des misérables je vous bénis aux nuits aux rameaux vénérables qui les cachiez pendant qu'ils oublient un peu en silence les mains froides la tête en feu ils virent dans l'azur les étoiles éclorent puis longtemps et tout bas échangèrent encore heureux et confiant l'un près de l'autre ici leur modeste espoir et leurs humbles soucis les murmures des voix plus critiques et plus tendres s'affaiblit et bientôt après j'ai pu entendre car l'ombre m'empêchait de voir les deux amis un baiser que ce pire d'abord avait promis vivrait pareil au bruit de nos eaux qui s'effaurent tout à coup une claire et brutale fanfare éclata dans la nuit profonde du jardin le soldat inquiet se releva soudain il fallait s'équiter car c'était la retraite oh les tristes moments de départ qui s'apprêtent vingt fois on se redit qu'on se reverrait là le pauvre bruit en hâte s'en alla mais non sans regarder bien souvent en arrière elle les yeux baissés comme pour la prière triste joignant les mains sur son tablier blanc resta longtemps rêveuse et seule sur le banc lentement s'éloignait la fanfare importune et lorsque dans le ciel monta le clair de lune je la vis parle encore du baiser de l'amant et les larmes aux yeux écoutez vaguement la retraite s'éteindre au fond du crépuscule et je n'ai pas trouvé cela si ridicule